On connaît bien l'expression « la lumière au bout du tunnel », mais la lumière, elle est partout dans le tunnel. Je m'appelle Pierre Blanc, je suis gérant du projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie-Vigée pour le ministère des Transports. L'ouverture du tunnel Ville-Marie a eu lieu en 1974. Montréal a été une des premières villes en Amérique, peut-être même au monde, à construire une infrastructure aussi importante en souterrain. Ce qui est particulier avec notre tunnel, c'est qu'on a décidé de passer en dessous du centre-ville. Il faut comprendre que l'excavation faisait 40 mètres de profondeur. Une particularité du tunnel Ville-Marie, c'est qu'il y a un échangeur souterrain. Donc, en plus des voies principales, on a des bretelles qui permettent de sortir ou d'entrer dans le centre-ville. Le tunnel Ville-Marie, ce n'est pas uniquement un tube de béton qui traverse sous la terre. C'est une immense usine qui demande beaucoup de soins, sans quoi elle ne peut pas être exploitée. Il n'y a aucun étage, tout est sous gré de chaussée. Le tunnel Ville-Marie, c'est aussi la gestion de l'air, de l'eau et de l'électricité qui va avec. On a en plus des espaces qui sont dédiés à l'évacuation de secours. La voie de circulation est juste là. Les automobilistes ne le savent pas, mais ils roulent par-dessus un pont qui permet d'aménager ce qu'on appelle des plénums de ventilation, qui sont des grands espaces pour faire circuler l'air. L'air revient des ventilateurs qui sont plus en amont et se dirigent vers les voies et ressortent par des bouches de ventilation latérales. Le tunnel a été construit au début par portions de 15 mètres. Et entre chacun des caissons, on a un joint de construction qui, avec le temps, s'est détérioré et qui laisse aujourd'hui passer de l'eau. La station ici recueille à la fois des eaux de pluie, mais aussi et surtout des eaux d'infiltration. Donc avec ces pompes-là, chaque jour, on extrait l'équivalent de plus d'une pristine olympique. Le tunnel est une véritable fourmilière la nuit pour faire les travaux de réparation, de nettoyage et de faire en sorte que tout soit correct au retour le matin. Essentiellement, la structure principale des tunnels est dans un très bon état, mais on est obligé d'intervenir pour être certain que la structure ne se dégrade pas et qu'elle puisse durer encore beaucoup d'années. Construire ce tunnel-là, ça a été un exploit du génie québécois à l'époque. Beaucoup de villes du monde construisent aujourd'hui des autoroutes urbaines en souterrain, alors que nous, on le fait il y a 40 ans. On a réfléchi longtemps à la stratégie de réalisation pour faire ces travaux-là. Finalement, on a abouti à une stratégie sur 10 ans pour éviter des fermetures complètes des voies principales. Il y a quand même la moitié des travaux qui vont se faire en dehors des voies de circulation. Un tunnel, ça prend beaucoup d'amour pour que ça fonctionne au quotidien avec toute sa complexité.